C'est la pleine saison des mirabelles. Les mirabelles, c'est très très court, ça dure un mois, un mois et demi. Donc on va faire une poêlée, enfin une poêlée, une bolée de mirabelles qu'on va servir avec du pain perdu. Donc des petites mirabelles bien mûres qu'on va dénoyauter bien sûr. Donc là on va mettre un petit mélange d'épices assez oriental. Nous allons couper cette gousse en deux dans la longueur et récupérer les grains. Évidemment une bonne vanille. Je mets bien sûr le bâton. Je vais couper un petit morceau de gingembre. Je le mets entier de manière à ce qu'on puisse le récupérer parce que ce n'est pas bon de tomber dessus. Un peu de muscade mais alors surtout pas trop. Parce que c'est très fort, ça suffit. Donc je vais rajouter mes épices. J'ai pris un petit éclat de bâton de cannelle, un clou de girofle. Je ne vais pas mettre toute la badiane, je vais mettre deux petits pétales de badiane et quelques grains de poivre. Donc je broie un petit peu mes épices pour qu'elles se mélangent mieux. évidemment une petite râpée de citron pour réveiller tout ça et je mets aussi une belle écorce. Et pour finir, je rajoute une dosette de safran. Le safran avec la mirabelle, c'est miraculeux. Comme avec l'abricot, c'est magnifique. Et maintenant, deux bonnes cuillères de miel. Sachant que la mirabelle est bien sucrée, c'est plus pour faire ressortir le jus de la mirabelle qu'autre chose et je vais vous rajouter une branchette de romarin. Attention, le romarin c'est très fort donc il faut en mettre très peu. Voilà, tout ça c'est prêt et il ne reste plus qu'à le faire cuire. Alors 10 minutes, on va mettre à 90 et on va mettre sur vitesse 1. Voilà, on a notre compote de mirabelle aux épices qui est prête et on va la mettre sur notre pain perdu. On va mettre une petite touche de menthe pour réveiller tout ça. Voilà. la suite, etc. Sous-titrage ST' 501